Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On ne le dira jamais assez, aujourd'hui n'est pas la fête des morts, il n'y a pas de fête des morts, il n'y a pas de célébration de la mort dans l'église. On célèbre la vie, on célèbre le vivant et aujourd'hui on se rappelle de nos frères défunts. Défunts, ça vient du latin defunctis, c'est l'idée de repos. Un défunt, c'est quelqu'un qui a rendu son tablier de travail et qui entre dans son repos pour se reposer, un repos reposant. Il est important, je crois, de reconnaître que nous n'employons pas le nom de mort, non pas pour éviter de parler de cette réalité douloureuse, non pas pour nier la mort, mais tout simplement parce que notre espérance est la plus forte, parce que nous avons confiance dans la victoire du Christ. Et c'est ainsi que, dans le cours de l'histoire, les chrétiens ont commencé à bâtir des endroits pour faire reposer les morts, et ces endroits, on les a appelés des cimetières, c'est-à-dire en grec des dortoirs, alors que les nations païennes bâtissaient des nécropoles, des villes pour les morts. Ainsi, cette fête est une fête qui se vit dans l'espérance et dans la paix, quand bien même aussi, elle peut être douloureuse. Il est des séparations qui nous coûtent. Pour aider peut-être un peu à goûter cette paix, je pensais simplement pour aujourd'hui partager un poème de Marie-Noël, un poème sur la mort, un poème qui décrit avec beaucoup de pudeur et de profondeur l'accompagnement d'un défunt par la communauté villageoise et familiale jusqu'en sa dernière demeure. Le poème s'appelle Convoi. À l'Église, ô Notre-Seigneur, où tu loges plutôt qu'ailleurs, nous t'apportons, suivant la croix, un mort. Il a besoin de toi. Ah Jésus-Christ ! Ah Jésus-Christ vient au secours du vieux guilou sur le chemin qui est rappris en grand sueur pour aller où ? Il s'en va sans soleil ni cieux, dans son cercueil silencieux, les pieds sans pas, les yeux sans jour, malgré nos cierges tout autour. Derrière lui nous marchons bas, mais tant est creux, mais tant est noir, le lieu profond de son trépas que nul flambeau n'y peut plus voir. Pour s'en aller au pire endroit, hier nous l'avons, en cas de froid, chaussé de laine et, s'il suffit, vêtu de son meilleur habit. Nous l'avons mis en bière, en cas de longue pluie, et saint du drap qui l'emporte en route, et jusqu'à l'Église, porté sur nos bras. Mais Jésus-Christ, ah Jésus-Christ, il quitte ce dernier abri, et nous ne pouvons pas plus loin le suivre où sa mort a besoin. Jésus, frère homme, frère Dieu, toi seul qui vois, toi seul qui sais, de monde en monde autre, le lieu où se rendent les trépassés, toi qui connais, outre la mort, le passage de bord en bord, tellement qu'en moins de trois jours tu fis l'aller et le retour, viens au secours de ce chrétien, de Guilou, qui part aujourd'hui à sa noire aventure, viens à sa rencontre et le conduit. Dirige-le pour qu'à t'atton, ta croix lui servant de bâton, sauf il arrive à cet ailleurs où s'ouvre le chant du Seigneur. Prends notre suite. Pour la fin sans fin certaine du convoi qui change à présent de chemin, nous remettons ce mort à toi. Adieu, Guilou. Guilou, pardon. Nous te laissons à l'abandon, tout seul, à la merci de Dieu. Adieu, Guilou, vieux frère, adieu. Nous te quittons, pleurant ici, nous avons appelé Jésus. Ne te fais pas trop de soucis pour ta route, ni nous non plus. Déjà peut-être il est venu, ni vu dans l'ombre, ni connu, quand nous chantions à Newsday pour t'emmener dans son pays. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada